Si vous vous êtes déjà demandé ce que donnerait un mélange entre Hotline Miami et un Mirror's Edge cyberpunk, la réponse s'appelle Ghostrunner, un titre d'action plateforme développé par One More Level et coédité par All In Games et 505 Games. On y incarne l'un de ces fameux Ghostrunner, un guerrier surpuissant à la base conçu pour mener tout un tas de missions à risque. Mais le nôtre a perdu la mémoire et c'est en discutant avec un personnage du nom de l'architecte que vous découvrirez le complot du maître des clés auquel vous déciderez de mettre un terme. Le scénario de Ghostrunner est assez classique mais c'est mettre en place des enjeux pour créer de l'urgence, ce qui colle parfaitement au gameplay. Car oui, l'action du titre est particulièrement survoltée. On retrouve une formule qui se rapproche d'un Hotline Miami dans la mesure où chaque coup sera fatal et où il faudra apprendre à connaître une zone avant d'en venir à bout. Et le tout fait de Ghostrunner un titre assez exigeant à conseiller pour ceux qui aiment les Dying Retry, qui aiment en somme mourir et recommencer. Quoi qu'il en soit, la victoire s'obtiendra seulement en maîtrisant le gameplay très vif. Si je parlais de Mirror's Edge tout à l'heure, c'est parce que votre personnage peut courir sur les murs, sauter un peu partout et même se propulser avec un grappin sur certaines surfaces. Il peut aussi bien sûr attaquer avec son katana, mais surtout dasher et ralentir le temps dans les airs, ce qui est très pratique pour esquiver des tirs au dernier moment. Il y a aussi des capacités spéciales comme un large coup d'épée que vous récupérez au fil de l'aventure, des améliorations fixes à faire rentrer dans une grille Tetris afin de faire un double dash, voire de renvoyer les tirs ennemis en un coup de katana, et aussi des bonus temporaires pour par exemple sauter plus haut ou avoir des shurikens. Autant de petits éléments qui définiront là où les meilleures routes à suivre pour venir à bout des arènes, dont le level design est d'ailleurs de très bonne facture. Si c'est rigolo de courir sur les murs et de tuer des adversaires par dizaines, c'est très récompensant de planifier sa stratégie en fonction des contraintes des niveaux. Au début, vous ferez face à des sbires équipés d'un simple pistolet, mais par la suite, des vilains avec des mitrailleuses débarqueront. Certains seront protégés par un halo dont il faudra trouver et détruire le générateur avant de les attaquer. Il y aura aussi des méchants forts d'un bouclier qui seront uniquement vulnérables dans le dos, ceux qui vous sauteront dessus, ceux pour lesquels il sera obligatoire de faire une parade, etc. Ghostrunner fait ainsi preuve d'une impressionnante générosité pendant les 8 heures que compte l'aventure. La plateforme comme les combats se renouvelle très régulièrement, ce qui vous obligera à revoir votre approche pour appréhender de nouvelles situations. Surtout que pour ce qui est de la structure pure, le titre ne s'égare pas dans une spirale arène-couloir-arène-couloir, et sait rendre ses instants d'exploration agréables voire challengeants. Enfin, il faut dire que la BO et la partie technique de Ghostrunner sont assez irréprochables. Au moment de cette vidéo, nous n'avons pas pu essayer la version Switch, mais en tout cas sur PC, ça fonctionne du feu de dieu. Le jeu est très beau, et pour ceux qui ont une bonne machine, vous pourrez même activer le DLSS pour voir le raytracing. Il y a quand même quelques défauts, parfois on s'est retrouvé un peu perdu dans certaines zones avant de trouver la suite, le level design n'étant pas toujours très clair, et surtout, si vous fermez le jeu en plein niveau et que vous y revenez plus tard, vous serez obligé de tout reprendre depuis le début, à moins d'avoir chargé une nouvelle zone comme le Cyber Void, ce qui est assez dérangeant quand vous n'êtes pas au courant, et que vous avez envie de faire une pause, surtout au milieu d'un niveau particulièrement compliqué. On a eu la confirmation des développeurs, ce n'est pas dû à notre version test, mais bien à la structure même du jeu. Donc c'est parti pour être longtemps comme ça. Mis à part ça, Ghostrunner est une très bonne surprise, qui impressionne par son action survoltée, et la manière dont il se renouvelle sans cesse. On vous le conseille sans hésiter, si vous aimez les jeux d'action exigeants.